Prudence donc sur les routes, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur l'ensemble des axes en Seine-Maritime. Ils ont également l'interdiction d'emprunter le pont de Tancarville. Des chauffeurs routiers se sont retrouvés bloqués sur les routes. 500 véhicules ont été stationnés sur des aires dédiées. Prenons justement la direction de l'A29 entre Le Havre et Amiens. On retrouve Naoufel El-Kawafi sur place. Oui parce que la situation ne s'arrange pas là où on se parle. Il y a énormément de camions, plusieurs centaines de camions qui sont obligés d'être sur le bas côté. Il y a même les gendarmes qu'on a aperçus tout au long de la matinée qui sont obligés de filtrer pour leur demander de se mettre de l'autre côté sur au total une vingtaine de kilomètres. A cause, vous l'avez dit, de ces pluies verglaçantes et de cet arrêté préfectoral qui était reconduit à l'instant, ce que me disait la préfecture, à l'instant reconduit jusqu'à nouvel ordre. Et donc les conducteurs doivent prendre leur mal en patience. On est justement avec Yvan. Alors vous me racontez tout à l'heure que ça fait longtemps que vous attendez, depuis le milieu de la nuit. Oui, trois heures du matin. Dans quel état d'esprit on est ? Fatigué, c'est long. Et puis on est mis sur le bas côté. Voilà quoi. On n'a pas de contact, personne ne nous dit rien. Et ça roule dans les deux sens. De l'autre côté, moi je suis passé à 20h hier soir dans un sens, ça circulait. Et aujourd'hui, dans l'autre sens, après à redescendre, on nous bloque ici. Et là, moi j'ai un chauffeur, comme je ne suis pas trop chauffeur, j'ai un chauffeur qui est monté. Lui, il arrive à passer d'un côté et nous, on n'arrive pas à passer de l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est quoi ? C'est de la compréhension pour vous ? Vous pouvez circuler malgré cette pluie verglaçante ? Oui, la pluie, elle est commencée à tomber à 4h du matin. Donc je pense que les premiers arrêtés, à 20h jusqu'à 3h du matin, à 4h du matin, on pouvait rouler. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu d'incompréhension de ce côté-là. C'est le côté que là, il doit y avoir 15-20 km de bouchons à peu près de véhicules de bloqués. Donc je pense que ça peut être moitié moins, voire encore plus. Donc c'est le côté-là. Merci beaucoup Yvan et bon courage, bonne attente. Voilà pour le mécontentement et l'incompréhension de nombreux conducteurs qu'on a pu rencontrer. De son côté, le département nous explique qu'il faut être extrêmement prudent parce que le danger, il existe à la fois avec cette pluie et ce froid, ces températures négatives, ce qui crée un peu partout du verglas sur les routes. Et ça peut donc être extrêmement dangereux. On en a fait les frais à plusieurs reprises. Tout à l'heure, on a failli tomber. Et ça peut être extrêmement dangereux, notamment pour ces poids lourds. D'autant plus, d'autant plus qu'on attend de la neige dans la journée.